Bonjour mes yogis, c'est Laura, bienvenue sur cette vidéo tuto yoga. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite séance tout en douceur que vous pourrez reproduire chez vous quand vous êtes stressé, quand vous avez besoin de calme et quand vous avez besoin aussi d'un petit peu de douceur. Donc vous avez besoin de votre tapis, ça peut être aussi le tapis du salon, et vous avez également besoin de quelques couvertures, d'un plaid, ça fera l'affaire pour la fin de la séance. A tout de suite ! Et bien si vous êtes prêts, vous allez pouvoir venir vous allonger sur votre tapis en déroulant votre colonne, vous vous installez confortablement. Attrapez l'arrière des cuisses, arrondissez votre colonne, déposez les omoplates, espacez-les bien, allongez les bras, les jambes, relâchez vos épaules, relâchez votre nuque, et relâchez les pieds vers l'extérieur. Commencez par vous connecter à votre souffle. Inspirez, sentez l'air entrer par les narines. Et expirez, sentez l'air ressortir par les narines et légèrement par la bouche. Vous pouvez à présent ramener les genoux proches de la poitrine, attrapez-les dans vos bras, laissez les genoux s'espacer et relâchez totalement vos pieds. La nuque est totalement relâchée, les épaules également. On pense à relâcher la mâchoire, le front. Plaquez bien votre colonne contre le sol ainsi que le bas du dos. On relâche vraiment toutes les tensions. Très bien. Vous pouvez placer les bras le long du corps, monter les genoux en angle droit au-dessus des hanches, et on vient pivoter et descendre vers la droite contre le sol. Ici, vous allez garder les épaules contre le sol à tout moment. Vous avez évidemment le bas du dos qui décolle du sol, mais les genoux en contact. À partir de maintenant, vous pouvez pivoter la tête dans le sens inverse de vos genoux, donc vers la gauche. Regardez vers votre main gauche. Respirez profondément. À l'inspire, on ouvre le ventre. À l'expire, on rentre le ventre. On remonte, on repasse pour le milieu. Et maintenant, vous allez descendre vers la gauche. Déposez vers les genoux l'un contre l'autre. Gardez les épaules dans le sol et regardez dans le sens opposé de vos genoux, donc vers la droite. Regardez en direction de votre main. Continuez de respirer profondément, tranquillement. Laissez la détente s'installer. Sentez la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et vous pouvez remonter tout doucement. Ramenez de nouveau les genoux contre la peau trine. Relâchez vos genoux vers l'extérieur et relâchez les pieds. Sentez votre ventre qui se gonfle contre vos cuisses à l'inspire. Et qui se dégonfle à l'expire. Dès que vous êtes à l'aise dans les postures, n'hésitez surtout pas à fermer les yeux pour profiter un maximum de chaque instant, de chaque moment. A présent, vous pouvez déposer vos pieds sur le tapis. Vous allez redresser les épaules et vous poussez avec vos mains pour venir vous redresser. Vous pouvez venir maintenant dans la position du tailleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez même venir en demi-lotus en venant placer votre pied sur la cuisse. A partir de là, vous allez poser les mains sur les cuisses. Relâchez vos épaules. Et vous allez faire de grands cercles avec la tête. Faites de grands mouvements. Essayez de ne pas bouger les épaules. Il n'y a que la tête qui bouge. On continue de bien respirer en même temps que le mouvement de notre corps. Et vous pouvez tourner dans l'autre sens. Très bien. Gardez la position. On va continuer maintenant sur un étirement au niveau des flancs. Vous allez prendre une grande inspiration. On relève le bras gauche. On expire. On descend vers la droite. Si je suis à l'aise, je peux venir descendre sur les coudes. Sinon, tout simplement, placez votre bras tendu. Et sentez les jambes étirements au niveau du flanc. Et sentez vos côtes s'écarter. Allongez vraiment votre bras jusqu'au bout des doigts. Essayez de venir pivoter et de regarder par-dessus l'épaule. Essayez toujours de venir tourner votre cœur en direction du ciel. On inspire. On repasse au milieu. Et on expire. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On lève le bras gauche. Et on expire. On descend. Et tirez jusqu'au bout des doigts. Essayez d'ouvrir le cœur vers le ciel. Regardez vers le haut. Essayez de garder aussi les deux fesses en contact avec le sol. Si ce n'est pas en contact, vous repoussez un peu au niveau de la main et vous vous redressez. Très bien. Vous pouvez remonter à l'inspiration et elle expire ou relâche les épaules. Vous pouvez croiser maintenant les doigts dans le dos. Donc, comme ceci. Juste là. Voilà, on croise bien. On prend une grande inspiration. On ouvre la poitrine. On ouvre le cœur. Et on brosser les omoplates. Rentrez légèrement le lente. Sentez l'éberture de la cage thoracique. Sentez vos épaules. Et à l'expiration, relâchez en avant. Relâchez la tête. Et vous pouvez venir dans la position du chat à quatre pattes. Placez les genoux sous les hanches. Placez vos mains sous les épaules. Les bras bien tendus. Et à la prochaine inspiration, vous allez creuser le dos et regarder loin devant. On inspire. On creuse. Et on expire. On arrondit le dos. On absorbe le nombril. Prochaine inspiration. Regardez droit devant. Expirez. Arrondissez le dos. Poussez dans vos mains. Gardez les bras tendus. Et on reprend à votre propre rythme. Si vous allez plus lentement, si vous allez plus vite, ce n'est pas grave. Faites vraiment à votre rythme, à votre souffle. Et revenez en position neutre. Vous allez venir maintenant dans la posture de l'enfant. Rapprochez les fesses des talons. Et vous allez arranger les bras le plus loin possible. On étire, on étire, on étire. Déposez le ventre sur les cuisses. Et relâchez le fond contre le sol. Relâchez vos coudes. Et sur une aspiration, vous pouvez revenir dans la position du chat. Replacez bien vos mains. Placez bien vos pieds. On va prendre une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, retournez les orteils. Et venez dans le chien, tête en bas. On ouvre un maximum la cage domestique. Ouvrez le cœur. Tirez votre cheville en direction du sol. Et poussez dans vos mains, surtout dans le pouce et dans l'atexe. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez le ventre. Et dénouez toutes les tensions dans votre corps. Sentez l'étirement au niveau des épaules, mais aussi au niveau des ischis. À partir de maintenant, à la prochaine expiration, vous pouvez venir marcher entre les mains le plus loin possible. Voilà, tournez doucement. Rapprochez le ventre des cuisses, fléchissez les genoux et relâchez la tête en avant. Vous pouvez attraper l'arrière de vos talons ou vous pouvez poser les mains ici à plat devant. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des mollets. On essaie de garder les orteils bien espacés dans le sol en gardant le maximum de contact avec la terre. À présent, tendez vos jambes, attrapez vos doigts à l'arrière de vos cuisses et on relâche. Si vous pouvez, vous pouvez essayer de venir attraper les coudes et on relâche bien en avant. Relâchez le menton. Très bien. Fléchissez maintenant de nouveau les genoux. Placez les mains au sol. On recule une jambe et puis l'autre. Descendez en chaturanga. Les coudes serrent le long du corps en descendant à 5 cm du sol. Et on inspire, chien, tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Poussez dans vos mains et regardez vers le ciel. Les jambes relâchées. Et à l'expiration, venez dans la posture de l'enfant. Relâchez de nouveau les fesses sur les talons. On relâche les bras en avant et on essaie d'avancer un maximum. Allez-y, avancez, avancez. On relâche bien. Vous pouvez poser votre front contre le sol pour relâcher totalement votre nuque. Reconnectez-vous à votre souffle. À l'inspire, vous gonflez le ventre. À l'expire, vous rentrez le ventre. Sentez vraiment les mouvements de votre ventre contre vos cuisses. On relâche bien. On relâche bien. Et vous allez venir vous installer face à moi. Alors, vous allez placer vos pieds l'un contre l'autre et venir dans la posture du papillon. Vous pouvez attraper vos orteils. Relâchez vos genoux en direction du sol. Sentez l'étirement au niveau des hanches et sentez l'étirement au niveau des muscles iliopsoas qui se trouvent juste ici. On essaie de relâcher. On ouvre bien les épaules. On essaie de rester aligné de la tête jusqu'au niveau du bas du ventre. On respire. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre conscience de votre souffle. À l'inspire, on essaie de se grandir, d'allonger la colonne. Et à l'expire, on essaie de relâcher les tensions et de relâcher les genoux en direction du sol à chaque fois. Décrispez votre mâchoire. Relâchez le poing au centre du foie. Entre les deux sourcils. Et relâchez tous les petits muscles autour des yeux. Sentez vos genoux descendre petit à petit. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Reconnectez-vous. À partir d'ici, vous allez placer les mains devant. Prenez une grande inspiration profonde. Expirez et descendez vers l'avant. Arrondissez légèrement le dos. Regardez vers le sol entre vos deux mains. Sentez les tirements encore plus prononcés à l'intérieur de vos cuisses. Gardez les pieds en contact l'un contre l'autre. Et vous pouvez remonter et venir espacer vos jambes. Alors, utilisez l'angle qui vous convient le mieux. Si les jambes sont plus serrées, ce n'est pas grave. C'est vraiment en fonction de votre propre souplesse et en fonction de la souplesse du jour aussi. A partir d'ici, vous allez attraper votre pied gauche avec votre main gauche et vous allez étirer le bras droit loin. On étire jusqu'au bout des doigts. On essaie vraiment de pivoter le buste vers le ciel, d'ouvrir les épaules. Et si vous y arrivez, vous pouvez venir attraper les orteils. Ramenez les orteils vers vous. Activez l'arrière de vos cuisses. Sentez vraiment tout l'étirement sur cette partie-ci, au niveau des flancs, au niveau des côtes, au niveau de l'arrière de votre cuisse gauche. Et vous pouvez vous redresser. On repasse au milieu. On expire. Et avec la main droite, vous pouvez attraper votre pied droit. Descendez vraiment le flanc vers votre cuisse. On inspire. Et on expire. On va chercher le plus loin possible. N'hésitez pas à tirer sur votre pied vraiment pour vous étirer un maximum. Et vous pouvez attraper votre pied avec vos deux mains. Ouvrez le cœur et regardez par-dessus l'épaule. On repasse par le milieu en inspirant et on expire, on relâche. Vous pouvez refermer vos pieds. Alors, j'ai les jambes droit devant vous. On amène bien les orteils. Ici, vous allez prendre une grande inspire. On se grandit. On fait comme si on avait un fil qui nous tirait vers le plafond. À l'expiration, on descend, on rapproche le ventre des cuisses et on vient attraper l'arrière des pieds. Si vous avez une sangle, vous pouvez vous aider éventuellement. À l'inspiration, on allonge la colonne, on se grandit et à l'expiration, on descend. Ramenez bien les orteils vers vous. Sentez l'arrière de vos cuisses qui tirent. Sentez votre dos et vous pouvez descendre jusqu'à poser le nez sur vos genoux si vous êtes arrivé. Et on descend petit à petit. Essayez de ne pas ronder votre dos. Essayez d'ouvrir la cage thoracine, d'ouvrir votre corps. On reste connecté toujours à son souffle et au moment présent. Si vous avez vraiment des petites pensées qui vous traversent l'esprit, accueillez-la, accueillez-les, mais essayez vraiment de les oublier ensuite, de les laisser loin de vous pendant le temps de la séance, le temps de vous relaxer, de vous détendre. À l'inspiration, redressez-vous, enroulez un petit peu vos épaules et vous pouvez venir placer vos pieds entre le sol ainsi que vos mains. Ici, vous allez prendre une grande inspiration. On y va, on inspire, on lève les hanches, les pieds se trouvent en dessous des genoux et les mains se trouvent en dessous des épaules. Rentrez le menton et regardez en direction de votre nombril. Les fesses sont contractées, on aspire le nombril, on contracte les abdominaux et sentez le travail au niveau de vos quadriceps, au niveau de vos abdos, au niveau de vos épaules. Et on reste. On respire. Cinq respirations. J'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je rentre le ventre. Poussez bien les fesses le plus haut possible. Encore. Courage. Encore deux respirations. Et on termine. On expire. On repose les fesses. On relâche un petit peu. Attrapez vos genoux. Arrondissez le dos et relâchez tout le poids du corps. Vraiment. Relâchez bien votre nuque. Sentez comme vous êtes détendu à présent. Sentez comme vous êtes détendu à présent. Attrapez bien les orteils avec vos mains. Et on reprend une dernière fois. On inspire. On allonge la colonne. Et on expire. On plonge. On avant. Arrondissez bien le dos ici. Contrairement à l'habitude. Rentrez la tête. Regardez en direction de votre nombril. Relâchez vos genoux en direction du sol et gardez les pieds l'un contre l'autre. Relâchez totalement votre nuque. Est-ce que la mâchoire est relâchée ? Est-ce que les traits du visage sont relâchés ? À l'inspiration, déroulez la colonne et remontez la tête. On va terminer cette séance avec une petite relaxation. Si vous avez à proximité de vous des petits plaides, des petites couvertures, vous pouvez les mettre l'une sur l'autre à peu près de cet épais sur-ci. Vous pouvez aussi prendre un coussin et vous avez besoin d'un pan de mur. Vous allez venir ici vous installer et vous allez rapprocher les fesses le plus proche possible du mur. Vous rapprochez au maximum et vous allez venir placer le coussin ou les plaides en dessous de la tête. Ils viennent toucher les épaules mais ne déposez pas les épaules dessus. Relâchez simplement la tête. Relâchez les bras le long du corps. Les jambes bien tendues. Relâchez les pieds. Et essayez de plaquer le bas du dos contre le sol. Connectez-vous à votre souffle. L'air qui entre par les narines à l'inspire et qui ressort à l'expire. Fermez bien les yeux. Concentrez-vous sur votre souffle. Vos épaules sont totalement relâchées contre le sol. On relâche bien la mâchoire. Relâchez votre langue dans votre bouche. Sentez le poids de votre corps contre le sol et imaginez l'empreinte de votre corps dans le sol, sur votre tapis. Vous êtes totalement détendu dans votre bulle de protection sans stress, sans traquin. Votre rythme cardiaque diminue progressivement. Sentez l'énergie circuler dans votre corps. Sentez déjà les bienfaits de la séance dans tous les muscles de votre corps et dans votre esprit. A présent, fléchissez légèrement les genoux. Gardez les talons l'un contre l'autre et relâchez. Restez là. Laissez les genoux sourire. A présent, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Voilà. Vous pouvez tendre les jambes. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez même bailler. Étirez-vous bien. Et vous pouvez venir sur votre tapis. Et voici que la séance se termine. Je vous remercie à tous mes yogis de m'avoir suivie. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Et on se retrouve à très vite. Namasté.